bonjour à tous aujourd'hui nous nous intéressons nous allons nous intéresser à moult produits de chez ladybug avant d'attaquer petit café petite explication après la review du violetta en octobre 2017 j'ai reçu un gros colis avec plein plein de concentrés ladybug c'est tombé pendant la période où j'étais pas au mieux de ma forme ça allait pas top ce niveau moral c'était pas c'est pas fou comme période et j'ai donc laissé cette review de côté jusqu'à aujourd'hui donc 2019 été 2019 ça fait quasiment deux ans donc il ya un mois j'ai relancé une commande ladybug avec quelques concentrés que j'avais envie de goûter et la review du coup d'aujourd'hui elle contient l'ensemble des produits ladybug que j'ai pu goûter depuis le lancement de la chaîne donc ça inclut ce que j'ai goûté en convention ce que mike m'a envoyé ou fait goûter sur son stand ce que j'ai goûté en shop et ce que j'ai commandé d'où le nom la grosse review ladybug donc on fait un coucou à mike mike c'est un peu le tonton gâteau de la vape française maître artisan liquidier c'est un mec qui aime bien travailler les pâtisseries il fait du flanc des caissons il fait pas mal de gourmands il n'est pas trop trop dans le fruité et ben le laisser en plan pour cette review plus longtemps je veux dire ça allait à l'encontre de toutes mes valeurs dans les reviews c'était planter un mec qui bosse par passion qui se casse le cul niveau association de saveurs et qui est en plus très sympathique je vais baisser la musique je reviens du muse ça envoie on attaque parce que là il ya du boulot donc number one le premier que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui c'est le butterfly juice qui était vous vous en souvenez peut-être le gagnant des q vape awards fruité sur le papier du coup on l'a déjà présenté rapidement pendant les q vape awards mais c'était pas une review à proprement parler ce petit butterfly il faisait partie du premier colis que mike m'a envoyé en 2017 je l'avais monté à l'époque en ai vg avec un très haut taux de glycérine végétale et du coup j'en ai recommandé pour cette review et cette fois ci je les montais dans du 75 25 ce jus il a tout intérêt à être monté pour moi dans quand même un très haut taux de vg je les trouvais fabuleux quand je l'avais monté dans du full là il s'exprime pas mal mais ça a rien à voir ça a rien à voir donc sur le papier ce petit butterfly juice c'est un mélange d'agrumes de réglisse et d'absinthe en parlant d'absinthe il y en a que ça va faire chier on va beaucoup blablater aujourd'hui parce que c'est une très grosse review donc ouais l'absinthe il ya la semaine dernière et deux semaines j'ai pu j'étais chez nicole des jus de nicole à lyon de base ont parté pour bosser un petit peu sur un projet qu'on aura en commun et finalement a surtout passé du temps dans la piscine à boire des jets 31 glacé mais donc hormis la branlette dans la piscine on s'est rendu compte que l'absinthe c'était un peu un enjoliveur de liquide si tu veux tu pars d'un liquide basique tu fous de l'absinthe dedans il devient magique donc là du coup bah ce butterfly juice il ya tout ce que j'aime dedans d'où le fait aussi c'est un petit peu un petit peu subjectif mais d'où le fait qu'il ait gagné les q vape awards fruité c'est un jus que je tenais à vous présenter dans le détail on a ce mélange d'agrumes qui est exceptionnel c'est très simple finalement on a vite fait le tour mais ça se marie tellement bien tous les goûts se mélangent tellement bien à moins il ya une raison pour que vous goûtiez pas ce jus c'est si vous supportez pas l'absinthe ou la réglisse sinon il n'y a pas de et même en partant de ce principe là à défaut de l'aimer vous serez au moins surpris c'est j'en vais près des tonneaux de celui là vraiment butterfly juice 100% approuvé ça vous pouvez y aller les yeux fermés donc là ils ont du coup un mois de ce type chacun j'ai bien évidemment un peu tapé dedans entre temps en fait j'ai fait exactement la même démarche que pour la première review comme mike m'avait envoyé les jus je les ai dégommé jusqu'à laisser à peu près 10 millilitres et puis après je me suis dit merde il y en a bientôt plus faut tourner la review sauf que la première fois bah je n'ai juste pas tourné j'ai fini les jus donc deuxième liquide qu'on va regarder aujourd'hui c'est le mikey milk donc tous les produits que je vais présenter aujourd'hui que j'ai goûté ne sont pas à l'appart bien évidemment ça fait deux ans que je les vaper le mikey milk qui m'a été offert par mike en personne sur la vape expo paris grosse tuerie de gourmandise aussi on a un concentré à la vanille légère avec de la crème une note de céréales et de fruits le tout avec une rondeur délicatement parfumée c'est très bon c'est très bon il me l'avait filé en même temps que le violetta dont on a déjà fait la review en octobre 2017 du coup et je vous mettrai en petite icône en haut le visuel de tous les jus comme on a pas tout à la maison voilà ce qui est aussi un point notable avec les debug c'est certes l'association des saveurs mais c'est aussi les visuels tous ces visuels sont archi classe le butterfly étant mon préféré évidemment le petit crâne en c'est hyper travaillé j'aime bien la façon dont ils bossent on enchaîne avec le deuxième troisième concentré le marisol qui m'avait été aussi envoyé en 2017 donc là ce que vous voyez là c'est un jus relique de 2017 deux ans de ce type voilà je suis retombé sur la fiole donc j'ai encore des reliquats celui-là je l'ai pas recommandé donc ce jus date de 2017 donc marisol deux ans de ce type je sais pas s'il y en a qui ont fait le qui ont fait le test bah moi du coup ça là je peux le faire je peux le faire et je me souviens que du colis qui m'avait envoyé donc il y avait cinq ou six concentrés de mémoire le butterfly qui fait doublon avec celui que j'ai repris parce que j'en revoulais on n'est pas mal donc le marisol sur le papier vanille custard avec une crème légère de clémentine et ben il a très bien maturé le bâtard qui est excellent comme ça putain maïc faut que tu nous sortes à marisol réserve six mois deux ans de ce type deux ans c'est chaud niveau logistique mais six mois six mois ça marche bien marisol réserve vieillie en fût de en fût de liqueur de clémentine oh putain j'ai goûté une liqueur de clémentine corse qui était exceptionnel je fais un bisou à putain j'ai perdu son prénom pauline on fait un gros bisou à pauline ce petit marisol donc c'est là que vous voyez que ça a vieilli c'était notre ministre de la santé d'il ya un petit moment ça a eu le temps de changer un peu maintenant c'est agnès buzin donc ouais agnès buzin qui n'ya pas si longtemps a vu tomber une un reportage france info un article qui prouvait que la vape avait aidé 700 mille français à arrêter de fumer et qui n'a fait aucun reposte ça a été purement et simplement masqué du fil d'actualité c'est ce qu'on appelle de la désinformation madame la ministre voilà donc c'est comme ça que fonctionne notre gouvernement au niveau de la vape c'est triste c'est triste à crever parce que là la seule info verrasse et vérifiable qu'on a sur le papier c'est que 700 mille français ont arrêté de fumer grâce à la vape pour la revue engagée ce marisol il aurait mérité de figurer au qvp wards gourmand au moins en mention peut-être les qvp wards 2020 on verra un autre jus que je voulais vous présenter aujourd'hui c'était le citrus et on va se le goûter là dessus donc oui les montages j'ai fait du basique un alien pour chaque dripper on tombe en 0,5 à peu près zut j'ai oublié mon dripper donc oui au petit montage tout banal un petit alien un petit coton c'est parti citrus que j'ai beaucoup apprécié aussi le citrus donc crème de yuzu posée sur un biscuit craquant le tout saupoudré de sucre donc au album du jour simulation theory news je crois qu'on l'avait déjà écouté en review mais je me le passe en boucle depuis deux semaines donc c'est normal la collection de vinyles s'agrandit on a eu maroon five song about jane qui est arrivé qui était aussi un des albums de mon enfance il a pris une belle couleur ce site russe là c'est magnifique ça oh je suis dedans on se rire donc ouais j'adore le yuzu j'adore le yuzu et j'en trouve très peu dans les liquides on en avait aussi discuté avec nicole pendant l'après me prenne boulot entre très gros guillemets et yuzu super chaud à travailler parce que ça masque énormément de goût c'est costaud à crever et j'aimerais en voir plus du yuzu au niveau des jus le seul dont je me souviens c'est un liquide que j'avais topé chez siga verte clermont ferrand quand j'attaquais au tout début de la vape j'étais encore sur kit high stick 10 watts avec un petit un petit cléreau de mort au dessus c'était le yuzu kiss de chez alpha liquide qui était ma foi pas mauvais toujours new load celui-là aussi il méritait du steep donc la classement depuis le début dans mes préférés butterfly juice citrus je dirais mike milk en trois marisol en quatre kiff kiff troisième place mikey milk marisol bah là on a bien le yuzu le yuzu est très présent mais il prend pas le pas sur le biscuit d'où l'appellation tout à l'heure de maître liquidier de tonton gâteau de la vape mike il a vraiment master is et la pâtisserie en liquide et c'est ce qui est plus dur finalement c'est ce qui est plus dur faire un bon fruité ça demande nettement moins de travail que faire un bon gourmand bien équilibré là s'il y en a deux que je devais recommander ce serait citrus et butterfly et alors les deux derniers jus dont je vais vous parler c'est un petit peu le point noir de la review dans le premier colis que mike m'avait envoyé il y avait du liberty juice liberty juice qui a fait qui a explosé au moment de sa sortie qui a plu à énormément de monde c'est un flanc des caissons onctueux crémeux et sucré à souhait avec une touche de cacahuète la cacahuète ayant son importance j'ai pas aimé du tout le liberty juice voilà et je sais pourquoi grâce au deuxième liquide que j'ai commandé la gac il ya un mois du coup c'était le veille qui brown qui est une cacahuète cacahuète complète et naturel noyé dans un coulis de caramel et de chocolat au lait sur le papier en commandant je savais que j'avais pas trop aimé le liberty juice et je me suis dit putain mike il en a sorti une version de luxe c'est que ça a plu de ouf ce jus il est exceptionnel donc j'ai appelé antoine j'ai fait bien goûter un truc là je suis sur un dilemme je lui ai fait goûter le liberty juice et il a adoré donc je vais filer la fiole du coup c'est pour ça que j'en ai pas aujourd'hui liberty juice il l'a récupéré et il adoré il l'a torché en trois jours et en commandant ce veille me brown qui est une cacahuète complète j'ai compris que ce qui me gênait dans ces liquides c'était la cacahuète en fait qu'après les goûts et les couleurs et ça ne se discute pas mike voilà il sait c'est ce sont deux bons jus mais que je n'aime pas c'est il ya des jus que j'aime beaucoup chez lady bug mais la liberty avec me brown pareil il a récupéré le veille qui branle aussi antoine parce que je peux pas le vaper je veux pas le vaper c'est cette cacahuète qui me gêne alors je sais pas d'où elle vient j'ai pas retrouvé ces cacahuètes souvent dans des jus mais celle ci elle me pose un problème phénoménal elle me pose un problème phénoménal j'ai pu aussi goûter le lady bug juice qui est une barbe à papa fruits rouges et qui était distribué dans des petits sacs à l'entrée de la vape expo lille et qui n'était très bonne aussi pour vous donner un ordre d'idée le premier matin que j'ai fait là bas donc j'ai récupéré mon petit sac et je suis tombé sur julie de bug je n'ai vapé en fait même non nicotiné j'ai pas de nicoboost sur moi j'ai torché les 10 millilitres dans la matinée sur dripper alors que c'était même pas nicotiné je suis à 3 donc j'ai quand même un peu besoin de nicotine et ben non je les démonté pièce par pièce donc c'était un bon petit un bon petit cadeau dans le sac dans le sac d'arrivée mike avait un joli stand à la vape expo lille et ayant un peu honte de pas avoir tourné la review je lui avais que je lui avais quand on avait discuté depuis deux ans je faisais la la salamande entre les stands j'ai pas croisé son regard pardon mike c'est moche mais bon j'espère que cette review elle te conviendra et que ça te fera plaisir il ya même un mec à la vape expo lille qui était devant le stand de mike donc moi j'étais là avec mon petit polo ilic à me faufiler entre les stands et il ya un mec qui m'arrête juste devant le stand de mike c'était un vieux monsieur chauve sympa qui me fait j'adore ta voix dans les reviews tu as une voix très sympa dans les reviews c'était la merci merci super sympa super sympa et il y avait mike juste derrière pardon mike j'ai honte du coup je vous mets le lien du site donc ladybugjuice.fr dans la description et il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée à plus les petits potes